Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les palettes Forever Flawless de Makeup Revolution donc Makeup Revolution est une marque à petit prix enfin petit prix c'est c'est la tranche moyenne on va dire, c'est vraiment des choses pas très très chères mais de très très bonne qualité donc vous avez les palettes Reloaded qui sont entre 5 et 6 euros ça dépend de là où vous les achetez et donc vous avez les palettes comme ça, donc les Forever Flawless dans un packaging plus dur en fait et donc qui coûtent entre 12-13 euros ça dépend aussi de là où vous les achetez bien sûr donc moi je les ai achetés sur le site officiel de Makeup Revolution ça doit faire un mois à peu près la livraison de ce site, bah ça dépend en fait ça dépend vraiment, moi la première commande que j'ai fait j'ai reçu tout en une semaine et demie et la deuxième en trois semaines donc ça dépend vraiment de là où vous commandez enfin de quand vous commandez et de s'ils ont beaucoup de commandes à livrer ou pas donc je vais vous présenter, je vais vous faire des swatchs de 1 ou 2 fards maximum par palette comme j'en ai 13 à vous présenter sinon j'aurai plus de bras à la fin de cette vidéo donc je vais vous présenter tout ça alors on va commencer avec la première donc qui est la Constellation donc chaque palette a un packaging différent pour rappeler un petit peu le thème de la palette donc là comme c'est la Constellation on va être dans une palette avec le packaging plus dans l'univers dans tout ça et donc celle-là je ne l'ai pas encore testée donc toutes les palettes où vous allez voir qui est encore le film c'est des palettes que je n'ai pas testées parce que j'ai beaucoup trop de palettes à tester j'en ai acheté beaucoup trop d'un coup et du coup j'ai beaucoup de palettes encore à tester donc on a celle-ci donc je ne sais pas si vous arriverez à voir donc on a le beau rose ici que je trouve magnifique donc je vais vous swatcher Jupiter qui est un beau fard rouge comme ceci rouge rose ça dépend un petit peu comment vous voyez les couleurs en fait moi je le vois plus rouge bien sûr j'aurai les doigts horrible à la fin de cette vidéo je vais vous swatcher un fard par palette parce que sinon je n'arriverai pas je vais essayer de faire des textures différentes à chaque fois donc voilà pour la Constellation j'ai oublié de remettre le film dedans parce qu'en fait je remets les films à chaque fois parce que je sais que toutes les palettes qui ont le film c'est des palettes que je n'ai pas testées et qu'il faut que je me penche dessus sinon je me mélange dans tout ce que j'ai et je n'arrive pas à tout tester en fait ensuite on a la Ice donc qui est dans un packaging glass comme vous pouvez le constater voilà et donc j'avais oublié de vous préciser ces petites étiquettes là vous pouvez les enlever et donc c'est des palettes cruelty free donc non testées sur les animaux je vous avoue que moi je ne fais pas trop enfin je ne regarde pas trop ce qui est testé sur les animaux etc parce que comme j'ai une collection de maquillage assez large si je devrais faire le tri de tout ce qui est testé sur les animaux ou pas j'enlèverais beaucoup de choses à mon avis parce que je sais qu'il y a beaucoup de marques qui testent sur les animaux notamment L'Oréal Tarte aussi il me semble qu'ils testent je ne suis pas sûre de ce que je dis mais je pense que Tarte teste aussi donc je sais qu'il y a beaucoup de choses que je devrais enlever éventuellement donc c'est une palette vraiment remplie de bleu alors par contre le seul bémol c'est que moi je suis blonde j'ai les yeux verts, clairs et donc ce qui fait que j'ai du mal avec le bleu je trouve que sur mes yeux ça fait tout de suite je ne sais pas ça fait bizarre sur mes yeux et j'ai beaucoup de mal avec le bleu mais j'ai décidé d'acheter quand même une palette de bleu mais vraiment des beaux bleus pour essayer de faire des beaux maquillages et de peut-être me familiariser un petit peu plus avec le bleu donc je pense que je vais vous montrer la couleur arctique qui est un bleu vraiment un bleu assez foncé comme vous pouvez le constater voilà il est vachement joli et franchement la pigmentation des fards sont juste top moi je sais qu'il y en a un bon nombre que j'utilise un peu fréquemment parce que c'est vrai que j'ai mes petites préférées mais elles sont vachement bien et j'aime beaucoup donc vous avez aussi le Iceberg ici qui est juste sublime enfin vraiment c'est des très très beaux bleus donc voilà ensuite vous avez celle-ci donc qui est la flamboyance donc sur le thème un peu plus flamant rose vous allez le constater et donc vous avez en fait des petits flamants roses je sais pas si vous arrivez pas à distinguer ça m'énerve ah si là vous le voyez un peu plus il y a des petits flamants roses en fait dans les pannes et je trouve ça juste sublime qu'ils ont fait ça et donc je vais vous swatcher la couleur agglow donc il y a un beau doré pailleté je vais vous le swatcher ici donc celui-là par contre comme c'est un doré pailleté il est vous voyez il est un peu fade à côté des deux autres en fait mais il est juste sublime quand même ça change pas que qu'il est très très beau en fait vous avez pu le voir j'ai pas eu le temps de me pencher sur son cas non plus donc faudrait que je le fasse un de ces quatre ensuite on a la palette d'Halloween de cette année donc d'Halloween 2020 donc c'est la Hunted House et juste le packaging juste deux secondes pour admirer ce packaging franchement il est juste sublime ça fait un peu maison hantée, manoir etc et c'est vrai que bon j'ai beau avoir peur de tout ce qui est esprit et tout ça mais c'est vrai que j'aimerais bien vivre dans un manoir quand même mais bon voilà niveau esprit et tout ça j'aurais un petit peu peur c'est vrai d'être toute seule là-dedans mais ouais c'est vachement beau et j'adore j'adore ce j'adore cette palette et donc c'est des couleurs vraiment Halloween quoi des couleurs vachement sombres à part peut-être ce orange ici qui est un petit peu qui est pas très sombre pour le coup donc je vais vous swatcher la couleur je sais même plus quoi vous swatcher en fait je vais vous swatcher la couleur Fobia c'est une que j'ai utilisée et vous allez voir qu'elle est sublime franchement voilà comme ceci elle est juste magnifique et franchement je vous la conseille cette palette là je sais pas si elle est encore disponible comme c'était la palette d'Halloween de cette année donc je sais pas si elle est encore disponible mais allez jeter un coup d'oeil sur le site elle vaut le détour ensuite j'ai celle là donc il y a qu'un packaging plus comment vous dire attrape rêve plus indien plus hippie on va dire et donc c'est là Namaste with Cannabis Santiva et donc comme vous pouvez le constater il y a des magnifiques fards donc il y a des fards pailletés donc je vais vous en swatcher je vais vous swatcher le Namaste donc ces fards pailletés là donc c'est pas des fards ils sont très durs à swatcher ceux là c'est pas des fards irisés je sais pas comment vous expliquer c'est pas des fards à iriser c'est des fards en fait c'est comme des paillettes libres en fait moi je considère plus ça comme des paillettes libres donc voilà il est là j'ai fait un swatch très très moche c'est juste pour vous montrer les pinceaux j'ai déjà essayé de les mettre au pinceau et c'est vrai que c'est ouais non 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 ça va pas ça va pas c'est une formule qui se travaille beaucoup mieux au doigt je trouve parce qu'au pinceau ça reste en fait dans les poils du pinceau et ça vient pas sur la paupière donc c'est pas vraiment le top quoi ensuite j'ai une de mes préférées franchement celle là autant pour le packaging que les couleurs je l'adore donc c'est celle-ci donc c'est la with cannabis et donc c'est des feuilles de cannabis c'est vrai que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas trop dans cet univers là qui trouvent ça vachement décalé vachement ouais vachement pas mou faut dire et donc c'est une harmonie de verre pour rappeler la feuille de cannabis encore une fois et vous avez encore des phares ici donc les paillettes libres et là je vais vous swatcher du coup le hybride qui est un sublime phare franchement celui-là gros coup de coeur gros gros coup de coeur sur ce phare là parce que je trouve que vous pouvez le mettre dans plein de circonstances différentes j'ai les mains horribles donc c'est celui-ci comme vous le constatez et je trouve que celui-là c'est un bel argenté et c'est vrai que des argentés pailletés j'en avais pas beaucoup dans toute ma collection j'en avais pas beaucoup et quand j'ai ouvert cette palette et que j'ai vu le phare pailleté là j'ai dit celui-là je vais l'utiliser souvent donc je ne l'ai pas encore testé encore une fois mais encore une fois j'ai pas eu le temps de me pencher sur son cas non plus ensuite on a celle-ci donc qui est la midnight rose et je ne sais pas si vous pourrez voir mais sur le packaging en fait les roses il y a comme des gouttelettes d'eau dessus et j'ai trouvé ça juste magnifique donc celle-là je me suis maquillée avec aujourd'hui je ne sais pas si vous arriverez à voir un petit peu le maquillage des yeux parce qu'avec les lunettes c'est vrai que ça ne se voit pas des masques les lunettes en général c'est vrai que le maquillage des yeux ça gâche un peu le maquillage des yeux et donc elle se présente comme ceci avec un très très beau noir mat et donc aujourd'hui j'ai utilisé le phare crimson et wine et du coup moi je vais vous swatcher le scarlet parce que il m'a l'air juste sublime oh il est il est il est tout simplement sublime donc c'est celui qui est ici et je ne sais pas si vous pourrez voir mais il est juste sublime et sur cette palette-ci on retrouve la même chose que dans la palette flamboyance mais cette fois-ci c'est des roses qui sont gravées dans les pannes voilà vous voyez mieux maintenant et donc je trouve ça vachement joli ensuite on a celle-ci donc qui est la allure alors celle-là c'est vraiment le genre de palette vraiment nude pour tous les jours mais je ne l'ai pas encore utilisée encore une fois parce que le nude en ce moment ce n'est pas trop ce que je fais mais elle est juste sublime aussi elle se présente comme ceci et là vous avez des fards marbrés en fait comme dans les palettes Anastasia Anastasia n'importe quoi Huda Beauty pardon je vais vous en swatcher un je vais vous swatcher le Sainer comme ceci donc c'est vraiment des très très jolis fards donc il est là vous voyez qu'il brille vachement je ne sais pas pourquoi mes swatchs ça rapproche toujours de là il faudrait que je le fasse un peu plus ici il est juste magnifique ce fard là je ne l'ai pas encore testé parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps et les maquillages nude en ce moment ce n'est pas vraiment ce que j'aime j'aime beaucoup le nude souvent quand on passe du printemps à l'été parce que je trouve que c'est là où je ne sais pas trop quoi faire à chaque fois comme maquillage donc j'aime beaucoup à ce moment là ensuite on a celle-ci donc qui est la rainbow alors celle-là j'ai eu du mal franchement je ne l'ai pas testé encore parce que j'ai du mal à associer les fards j'ai du mal à voir les fards associés en fait donc c'est pour ça que j'ai eu voilà j'ai du mal donc dans celle-là on a un très beau blanc qui est le Fantasy le mot franchement oui c'est ça et c'est des couleurs arc-en-ciel en fait comme le montre le packaging de la palette c'est des couleurs arc-en-ciel et moi je vais vous swatcher du coup le Pegasus qui est un très beau verre d'eau que je vais vous swatcher il est juste sublime ce fard voilà le Pegasus il est magnifique franchement on est d'accord il est magnifique le Pegasus je l'aime énormément je vais avoir mon bracelet qui va un petit peu aller dans les fards d'ici quelques minutes mais bon c'est pas très grave voilà il y a beaucoup de belles couleurs notamment le horizon aussi le Magical franchement c'est une super belle palette celle-là aussi mais j'ai pas encore eu le temps non plus de se pencher sur son cas malgré que j'aurais bien aimé franchement je vous demande pas j'aurais bien aimé se pencher sur son cas parce qu'elle est magnifique mais comme je vous ai dit c'est vrai que des fois il y a certains jours où j'ai pas vraiment beaucoup le temps de me maquiller en fait parce que je dois faire beaucoup de choses et j'ai pas énormément de temps de me maquiller donc du coup c'est vrai que c'est très très compliqué mais là je vais m'y pencher dans les prochains jours je pense parce que là ça va être des jours où je vais avoir beaucoup moins de choses à faire à part Noël bien sûr mais sinon je vais pouvoir me pencher un peu plus sur leur cas donc je vais et puis si vous voulez aussi des vidéos tuto avec certaines palettes que je vais vous montrer ou des crash test pour les palettes que je n'ai pas encore utilisées je serais très heureuse de vous les faire et vous avez juste à me dire en commentaire quelle palette vous voulez et quoi comme tuto un petit peu et puis je vous ferai ça il n'y a pas du tout de problème ensuite on a la palette comme ça donc c'est la Fire donc vous voyez que le packaging est juste magnifique donc franchement j'adore j'adore juste les packaging c'est magnifique celle-là j'ai déjà utilisée et elle se présente comme ceci donc c'est des couleurs beaucoup plus chaudes avec le beau jaune là je pense c'est celui-là que je vais vous swatcher je vais vous swatcher le jaune donc c'est le imité donc attendez parce que j'ai mon bracelet ça m'a fait des parce que du coup j'ai du mal après bien sûr un jaune ça ne peut pas être non plus intense comme un marron ça c'est clair mais je ne sais pas si vous voyez comment il est intense c'est c'est de l'intensité quoi c'est de l'intensité donc voilà pour la palette Fire donc celle-là je l'avais utilisée pour faire un maquillage orange parce que j'avais envie d'un maquillage orangé du coup j'avais utilisé le fard flamme et le fard lava il me semble donc les deux là celui-là et attendez je vous ai dit celui-là et celui-là j'avais utilisé et franchement c'était la bête de maquillage ils étaient super bons ensuite je vais vous montrer celle-ci donc qui est là Utopia donc packaging il ressemble beaucoup donc je vais vous montrer il ressemble beaucoup au packaging de la allure je trouve quand je les ai reçus j'ai trouvé qu'il y avait un air de ressemblance entre les deux mais du coup celui-là c'est plus dans les neutres et celui-là c'est plus dans les violets car la palette Utopia est plus dans les violets comme ceci donc du coup donc du coup je vais vous swatcher le fard Urbanisme parce qu'on n'a pas encore eu de fard violet donc je vais vous swatcher celui-là qui est juste magnifique franchement il est magnifique je ne sais pas si vous vous en rendrez compte mais il est juste sublime et cette palette je n'ai pas encore eu le temps non plus de me pencher sur son cas parce que le violet depuis que je suis blonde en fait j'ai du mal j'ai du mal avec le violet quand j'étais brune le violet j'en mettais j'en mettais assez souvent mais dès que je suis devenue blonde en fait j'ai eu vachement de mal avec tout ce qui était violet et bleu donc je ne sais pas je ne sais pas pourquoi mais avec mes cheveux je trouvais que ça ne ressortait pas des masses et donc on a la dernière que j'ai parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de vidéo mais il me manque quelques palettes que je n'ai pas réussi à acheter encore parce que souvent elles sont en rupture de stock et donc ce n'est pas ce que je préfère donc voilà et puis ce n'est pas celle que je préfère non plus celle qui me manque c'est vraiment des palettes de neutres en fait et ce n'est pas celle qui m'ont tapé à l'oeil tout de suite sur le site donc c'est vraiment celle que j'ai laissée de côté quand j'ai fait la commande de toutes celles-ci mais il faut que je les commande quand même parce que c'est vrai qu'elles sont juste trop belles même si c'est des neutres elles sont juste trop belles et ça se travaille tellement bien qu'on a envie de toutes les avoir et donc celle-ci je n'ai pas encore eu le temps non plus et donc c'est la utopie non 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 qu'est-ce que je raconte c'est la showstopper pardon et celle-ci et vous avez deux nouvelles formules de fard donc c'est les deux là qui sont des formules crémeuses donc je vais vous swatcher le burlesque ouais c'est ça burlesque qui est wow qui est un bronze en fait mais c'est un bronze tellement beau que wow donc c'est ce fard-ci et il est juste magnifique je ne sais pas si vous arriverez à vous en rendre compte à la caméra mais il est magnifique donc voilà pour toutes ces palettes j'espère en tout cas que je n'ai pas été trop vite pour vous les présenter parce que bon voilà après je sais que certaines personnes ont trouvé que c'est un rythme de vidéo très très vite mais j'ai un peu de mal à rester trop longtemps sur une palette parce que je trouve que quand on a vu les couleurs et quand on a swatché un fard on a vite la vie en fait sur la palette donc encore une fois si vous voulez un crash test d'une palette ou une revue sur une palette ou quoi que ce soit je serai très heureuse de vous la faire il faut juste que vous mettez en commentaire la palette et la couleur que vous voulez enfin les couleurs ou la couleur que vous voulez que je teste et je ferai ça dans une autre vidéo donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez été en compagnie avec moi et que ma compagnie vous aura plu moi j'ai adoré faire cette vidéo et du coup on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo donc je vous dis à jeudi pour une prochaine vidéo salut